Aujourd'hui, après plusieurs épisodes passés sur le M119 de la 500 FCL R129, on va repasser sur le M117 de cette R107 donc un 500 aussi. On a deux choses à faire sur ce moteur. Au niveau de l'injection, il faut régler l'injection KGtronic. Pour diverses raisons, j'ai tout changé sur ce véhicule, les deux pompes, accumulateur de pression, régulateur de pression, ainsi que le module HA, électronique hydraulique actuator, qui nécessite d'être réglé. Quand je l'ai posé le nouveau, ça ne fonctionnait pas correctement. Je l'ai réglé un petit peu au pif, mais il va falloir qu'on mesure les pressions d'essence exactement pour avoir une pression différentielle correcte sur ce KGtronic. On verra comment faire ça. Pour l'instant, il me manque encore les jauges que j'ai commandées, les jauges de pression. On réglera correctement ça, ainsi que le le ralenti, enfin pas le ralenti, mais le CO, pour la richesse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur ce M117, je dois vérifier la distribution. Au niveau de la chaîne de distribution, vérifier qu'elle n'est pas détendue, qu'on est encore dans les specs, ainsi que vérifier les glissières qu'on voit sous les caches culbuteurs. On va démonter les caches culbuteurs, on va faire tourner le moteur pour le mettre au PMH et vérifier les calages de la distribution, voir si on est encore dans les specs ou pas. Si on n'est pas dans les specs, il faudra changer la chaîne et les glissières avec. Si on est dans les specs, on ne touchera pas la chaîne, sauf si les glissières sont abîmées. Ça, c'est à vérifier. Je ne sais pas si la distribution de ce moteur a déjà été faite ou pas. Voilà les deux choses qui restent à faire. Ah, et j'avais oublié, on changera les injecteurs aussi. C'est la dernière chose que je n'ai pas changé sur l'injection, c'est les huit injecteurs qu'il faudra changer quand je les aurai reçus. Voilà ce qu'on va faire sur ce moteur. On en profitera si on ouvre les caches culbute pour changer toutes les pièces en plastique qui tiennent les rampe pour huiler l'arbre à cam. Il y a un tube avec des trous pour envoyer de l'huile sous pression sur les arbres à cam. Et cette rampe est tenue par des pièces en plastique qui, avec le temps, peuvent casser. Je les ai achetées, on refitera pour les remplacer. Voilà, on commence par enlever le filtre à air. Première étape, la distribution. On va enlever le filtre à air, les bougies, tout ce qui est au-dessus des couvres culasses. Donc ici, il faudra qu'on enlève les arrivées d'essence, etc. Ouvrir le moteur et commencer par vérifier cette distribution. Le filtre à air, les bougies, tout ce qui est un peu. C'est bien, on va enlever le feu, on va mettre en place et on va mettre en place, Il faut te mettre en place. Il faut nos mettre en place. Il faut nous faire une fenêtre. Il faut que performance. C'est là, on va mettre en place. Il faut que les mettre en place. un conseil faites attention que le passage de câbles il soit bien attaché sinon ça a tendance à venir ici mais se bloquer ça bloque l'accélérateur est déjà arrivé très désagréable je vous conseille de bien fixer bloqué normalement il devrait y avoir des fixations n'est plus sur ce moteur et évidemment si vous travaillez sur l'allumage débrancher la batterie voilà les fils de bougies sont retirés on va retirer le tuyau des récits bon d'ailleurs je pense que on va vérifier mais quoi qu'il a l'air bien je pensais les changer mais je pense qu'ils ont déjà été changés on va retirer celui-ci que j'ai changé aussi il n'y a pas longtemps donc celui-ci je sais qu'il est neuf et normalement on devrait pouvoir enlever le couvre culasse voilà bon je pense qu'il est pas vieux il est bien souple donc on va pas le changer je pense qu'il a été changé il n'y a pas si longtemps que ça donc celui-là on va le garder voilà notre couvre culasse qu'on va enlever donc il y a quatre vis 1,2,3,4 successives et ça devrait venir entièrement et la durée d'ici qui peut ne poser pas la mêlée est assez souple donc c'est pas de souci ici on va distinguer les quatre injecteurs on changera aussi dès qu'on les aura reçus alors là c'est pas de série du tout c'est pas très sérieux pas du tout c'est presque ce qu'il y a dans le moi ouais ouais c'est pas sérieux du tout voilà ça se décolle assez facilement et voilà un couvre culbu qui est un propre intérieur c'est pas mal alors voilà ce qui nous intéresse les fameux supports en plastique de la ronde pour l'huile la ronde bulle ici ici on les voit partout là où j'ai acheté ça pour l'échangé il ne m'ont pas l'air on verra si on va la démonter tout ça m'a l'air pas trop mal un braquet m'a l'air plutôt propre la chaîne rien de particulier on s'en doutait un peu la question c'est est-ce qu'elle est détendue ou pas bon là le tombeur hydraulique j'avais déjà changé le tombeur hydraulique forcément il n'y a pas de pression dedans et on reste à voir les guides ici il faudra amener de la lumière pour voir un peu mieux comment ils sont et donc il va falloir amener je découvre un peu avec vous mais je suppose c'est le repère de l'arbre à calme il va falloir amener en hauteur et vérifier du coup sur le point maraud sur le vilebrequin on peut regarder le décalage et vérifier combien on est dans les normes ou pas cette chaîne m'a l'air quand même particulièrement en bon état on verra peut-être a-t-elle été changé je n'en sais rien je n'ai pas d'historique sur ce véhicule bon voilà ce qu'on voulait voir en gros il est du nettoyage à changer un petit peu ici donc ça bon je ne sais pas s'ils ont été faits ou pas mais en tout cas on va les changer quoi qu'il arrive je les ai achetés à côté conducteur il faut enlever les fils de bougies aussi évidemment il faut enlever les arrivées d'essence ici pour pouvoir sortir le cache culbut il va falloir démonter aussi la partie des pressions pour les freins et normalement ça devrait être tout ça se décolle tout seul on soulève ici ça bloque un peu forcément alors on va débrancher on va débrancher la sonde de température ici qui bloque un peu et donc on va commencer la marche après voilà bon on mettra le couvre culasse toujours en arrière étape que de l'autre côté sur celui-là c'est pas trop sale alors je vous propose de faire le tour de tout ça donc ici on a des tubes d'injection qui sont bien en place pas de soucis on va changer les pièces en plastique qui sont ici même si elles n'ont pas les revivées c'est quand même assez sale tout ça mais les arbres à cames ont des petites traces d'usure mais elles sont bien quelques traces bon je pense que le moteur est quand même à 72 km encore une fois j'ai pas l'histoire de cette voiture mais de ce que j'ai pu voir je pense qu'on a dépensé les 300 000 bornes sans soucis donc c'est quand même pas trop je déconne un peu avec vous je n'ai pas trop l'habitude quand même ce que j'ai noté alors de ce côté-ci bon la chaîne est détendue c'est normal le tendeur elle prend en place si vous voyez alors je vais chercher de la lumière regardez bien ici je ne sais pas si vous voyez le tendeur ici voilà il y a assez haut pas le tendeur pardon excusez-moi la glissière elle vient assez haut ici presque au-dessus des vis de culasse pas des vis de culasse des vis de palier pardon et quand on voit de l'autre côté j'ai remarqué ça tout à l'heure hors caméra on peut voir que le fameux la fameuse glissière elle est cassée regardez on voit ça ici là je vais vous montrer mon doigt ici vous voyez on voit que c'est cassé et elle monte pas aussi haut que de l'autre côté donc clairement il y a un bout de la glissière qui se balade dans le moteur bon à mon avis elle a été mangée elle doit être dans le elle doit être dans la cuve au fond ce qui veut dire qu'un moment on est ou un autre il faudra démonter le carter pour aller le nettoyer ça conforte quand même mon idée qu'il fallait refaire la distribution donc au minimum pour cette glissière mais je pense à mon avis la longueur de la chaîne aussi on vérifiera ça tout à l'heure à mon avis la distribution est d'origine sur ce moteur il va falloir qu'on s'y attaque donc ça veut dire au minimum le glissière qui est ici les deux glissières en dessous ont l'arc de cercle de l'autre côté et la chaîne on va pas mesurer la chaîne pour être sûr j'avais déjà changé le tendeur mais j'ai remarqué aussi ici compliqué de vous montrer à la caméra mais ici voilà on le voit il y a des traces sur le carter ici de frottement de la chaîne c'est bien ce que j'ai entendu quand on démarre ce moteur c'est à dire que la pression d'huile est vraiment retombée la chaîne qui doit avoir du jeu vient frotter sur le carter ici ça c'est pas bon j'ai déjà entendu ça plusieurs fois le démarrage de ce moteur vraiment froid depuis longtemps je pense que le tendeur est complètement détendu la chaîne qui doit être allongée vient frotter donc ça fait déjà deux éléments pour dire qu'il va falloir qu'on refasse la distribution le troisième étant la mesure de la longueur de la chaîne à venir mais pour ça il va falloir enlever des bougies et il va falloir tourner le moteur donc enlever aussi le calorstat pour ne pas avoir de la place et tourner le moteur comment qu'on puisse le faire sans je vais vérifier alors au niveau du moteur donc on enlevé les bougies on enlevé la batterie ici pour faire de la place un peu sinon c'est compliqué d'enlever les bougies j'ai enlevé le ventilateur ici donc il tient par quatre vis ici on a détendu la courroie ici pour pouvoir faire bouger la pompe à eau maintenant on va essayer de faire bouger le moteur vu qu'on a plus les bougies on devrait pouvoir faire bouger le moteur et essayer de caler le moteur et essayer de caler le moteur on va tourner le vide brequin on va tourner le vide brequin pour l'aligner au point noro et vérifier on va donc essayer de vérifier le décalage d'angle entre le vide brequin et les armes à calme pour vérifier la longueur de la chaîne et si on est dans la tolérance voilà donc boulons de 27 si je ne me trompe pas en fait on est dans le sens horaire voilà il faut donc qu'on aligne le point noro allez c'est parti New Duo moteur on a aligné les repères les armes à calme donc si vous voyez bien ce repère là qui tourne est aligné avec le trait ici donc les armes à calme est bien aligné ici même chose de l'autre côté ici la fente de l'arbre à calme est alignée avec le trait ici du palier d'arbre à calme donc normalement on devrait être à 0 en bas et si on regarde en bas qu'est-ce qu'il se passe ? on est je ne sais pas si vous voyez on est à 10 degrés donc clairement je crois je a vérifié mais il me semble que la tolérance à 4 degrés on est à 10 donc la chaîne est vraiment trop longue c'est sûr et certain maintenant je vais quand même aller vérifier la tolérance mais il me semble bien que c'est 4 degrés si je l'ai bien lu bien conclusion de cette première partie ça s'est pas vraiment déroulé comme je voulais donc maintenant on sait qu'il va falloir changer la chaîne de distribution plusieurs raisons à cela j'ai déjà plus ou moins dit première le guide ici qui est cassé j'ai déjà montré tout à l'heure un bouquet cassé un guide en plastique assez classique sur ces moteurs là je crois que j'ai déjà vu ça plusieurs fois la chaîne qui est détendue donc on a plus de 10 degrés d'écart au niveau du PMH donc clairement la chaîne détendue je pense qu'elle doit être d'origine sur ce moteur donc on va changer les 4 guides au moins qui sont là à voir s'il n'y a pas plus un peu plus à changer pour ça je pense qu'il va falloir démonter tout ça donc alternateur le support d'alternateur le moteur de de je vais pas dire du régulateur de vitesse il va sûrement falloir démonter la pompe la pompe de direction un minima la pompe à eau je ne sais pas c'est pas sûr mais au moins l'alternateur est ça pour pouvoir accéder je pense au 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 glissière pour pouvoir les changer il faut j'allais vérifier les locs pour tout ça regardez encore la norme pour le décalage mais je pense qu'on est largement au dessus et de toute façon il faut changer la glissière et ça confirme ce que j'ai pensé c'est que des fois la chaîne vient frotter sur le carter on voit des traces ici donc clairement il y a des moments où la chaîne vient frotter clairement détendu je pense que c'est lié à ça donc il faut au minima changer la chaîne les glissières voilà sur cette partie là sur la partie haute ici pour l'huile tout à l'instant on est en place mais j'ai les pièces plastiques donc on va les changer avant il faudrait bien protéger pour rien faire tomber dans le moteur c'était ce que je voulais voir principalement bah du coup ça a un petit peu reculé les travaux je pensais pas trouver autant de décalage sur la chaîne donc on va commencer par là avant de changer les injecteurs puisque de toute façon je ne roule plus avec ce véhicule tant que la chaîne est pas changée je me doutais qu'il y avait c'était pas clair au niveau de la distribution ça confirme tout ce que je pensais donc on va attraquer les travaux avant de redémarrer ce moteur histoire de pas casser quelque chose plus profondément le reste les arbres à cames sont plutôt propres le haut moteur est pas trop mal ce moteur ne mange pas d'huile donc je pense que les jointes que de sous patte sont bon on va pas y toucher il fume pas rien je consomme pas beaucoup d'huile avec donc pas de soucis là dessus on va juste changer les parties plastiques pour la rampe d'huile et la distribution on va essayer puisque du coup j'ai le temps le temps que je commande des pièces on va essayer de décaper et repeindre ces culbuteurs ces caches culbuteurs la question c'est alu ou noir est-ce que je les repeins en noir est-ce que je les décape complètement et je les passe avec couleur aluminium je pense que d'origine ils étaient noirs ça reste à déterminer on va vérifier on va voir ce qu'on peut faire là dessus ça sera déjà plus joli alors plusieurs jours sont passés depuis depuis que j'ai fait les premières découvertes donc quelques secondes pour vous mais j'ai laissé passer plusieurs jours histoire de prendre un petit peu des informations et vérifier tout ça au niveau de la distribution j'ai fait des recherches en plus ici le guide de ce côté là a été cassé on le voit au fond du carter je le vois il n'a pas été avalé par le moteur donc il est encore récupérable et de ce côté là je me suis aperçu aussi on ne l'avait pas vu la première fois c'est que le guide aussi est cassé alors il s'est cassé en deux donc il tient encore puisqu'il y a un axe de chaque côté qu'il tient mais il est cassé aussi sur ce moteur la distribution on voit ici les deux arbres à câble de chaque côté elle fait un V ce qu'on peut facilement faire c'est changer la chaîne et les guides supérieurs de chaque côté mais on n'accèdera jamais au guide inférieur vu le kilométrage que doit avoir ce moteur et le fait que les guides supérieurs sont cassés on va préconiser et je suis aussi d'accord avec ça de changer aussi les guides inférieurs donc c'est ici qu'il va faire tomber l'ensemble du carter de distribution pour tomber le carter de distribution il faut tomber le carter d'huile donc c'est plus tout à fait le même travail sans toucher aux guides qui sont en bas là on pouvait changer la chaîne juste par le haut là on est obligé de démonter l'ensemble du moteur en bas pour le moment j'ai mis le véhicule à l'arrêt je ne roule plus avec vu ce que j'ai découvert et j'ai eu la chance de ne pas casser plus que ça donc le plan je vous explique le plan ça va prendre un peu de temps évidemment le temps que je récupère toutes les pièces le plan c'est donc de entièrement tomber le carter de distribution sans toucher aux culasses on peut démonter le carter sans toucher aux culasses je voulais au début enlever les culasses sans profiter pour changer les jointes de culasses etc mais comme ils n'ont pas de fuite et cette voiture n'avait pas de problème particulier sur les culasses je ne vais pas y toucher pour certaines raisons particulièrement le fait que les vis en acier sont vissées dans le bloc en alu et que au démontage a priori un coup sur deux on arrache les filets à de l'aluminium nous n'ayons pas trop envie de faire cette opération pour l'instant et de risquer de casser des choses je préfère laisser les culasses celles qu'elles sont si les problèmes de jointes de culasses je serai toujours à l'heure de les faire c'est pas trop un problème pour l'instant vu qu'elles sont en bon état on ne va pas y toucher donc on va tomber le carter de distribution qui se trouve ici il faut tomber la pompe de la pompe d'alternateur la pompe à eau il faut sortir tout ce qu'on fasse avant du moteur on va devoir tomber le carter d'huile en dessous pour ça il va falloir tenir le moteur par le haut donc poutre de maintien on accroche le moteur par le haut on descend le train complet le train avant complet le berceau complet le berceau du train avant et qui tient dans cette moteur ça tombe bien j'avais des scénoblocs à changer sur ce berceau donc du coup on va faire avec une pierre deux coups on va tomber le train avant on va changer les scénoblocs j'en profiter pour démonter le carter d'huile démonter la distribution et changer le joint du carter d'huile et j'en profiterai au passage pour changer le joint spi devant qui fuit donc beaucoup de travail à venir sur ce moteur mais ça va résoudre pas mal de petits problèmes que j'avais en une seule fois mais il y a du taf dessus première étape comment délancer l'ensemble des pièces il faut que je me trouve une poutre pour tenir le moteur sur les ailes parce que si on enlève le train avant le moteur il va tomber donc il faut le tenir par le haut et il va falloir que je me trouve de quoi déposer le train avant ce qui n'est pas une opération des plus simples donc le train avant est tenu par 4 vis donc il descend complet avec les deux bras de suspension les ressorts etc tout descend d'un coup donc ça il n'y a pas trop de problèmes là-dessus juste il faut de quoi lever la voiture alors ça j'ai mais pas très haut et de quoi surtout soutenir le train avant et je pense qu'il faudra sûrement s'y mettre à plusieurs ça sera l'occasion sur le train avant de changer donc les fameux cylindres blocs qui sont entre le train avant et le châssis ils ne sont pas fameux et j'ai des bruits sur ces cylindres donc ça sera l'occasion de les changer ainsi que les cylindres blocs des bras inférieurs qui n'ont pas été changés je pense au passage de revérifier tout le train avant et faire le nécessaire là où il y a besoin avant de le remonter voilà donc ça va me prendre je pense quelques mois pour mon avis vu que l'été arrive et que je vais pas avoir le temps d'y bosser beaucoup pour vous du coup ça fera pas mal de vidéos mais voilà le plan donc je vous dis à la prochaine dès que j'ai commandé les pièces on attaque tout le démontage déjà de la face avant les moteurs je pense que ce sera la première chose l'alternateur la pompe de direction assistée que j'avais déjà démontée pour la parce qu'elle avait des fuites et je l'avais changée donc ce sera l'occasion de la redémonter la pompe à eau vider le circuit on va enlever le on va enlever le radiateur pour se faire de la place de vent pour bosser je sais pas si on enlèvera pas aussi les croisillons de vent peut-être le pare-choc à voir je vais voir si on sait si on a besoin de se faire de la place ou pas ensuite on enlèvera la voiture on supportera le moteur par le haut et on descendra le train une fois que ça c'est fait on pourra tomber le carter d'huile complet de la voiture ça permettra aussi d'aller le nettoyer complètement vous voyez ce moteur il est quand même assez sale ça va permettre de nettoyer tout ça on va nettoyer tout le bas moteur aussi nettoyer le carter d'huile on va partir sur quelque chose de propre on vérifiera si on trouve des morceaux ou pas au fond j'espère que non on ira nettoyer la crépine on regardera l'état de la pompe à huile ça va faire une bonne grosse révision de ce moteur voilà une fois que ça c'est fait on démontre le carter de distribution on change entièrement la distribution et on va changer tous les guides ce qui permettra de repartir sur quelque chose de complètement neuf et normalement après on devrait être pas mal voilà à plus tard on va regarder le carter d'huile et on va utiliser le carter d'huile on va essayer de le gérer